bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus en direct sur congolive télévision nous recevons espoir minoka espoir bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur les journalistes bonjour à tous les téléspectateurs bonjour à nos efforts d'essai nos voyants qui sont sur les champs de bataille et bonjour à tous à tous les à tous les agents du service de renseignement des services militaires c'est que bonjour à tous les agents à tous les agents de sécurité monsieur le journaliste bienvenue encore une fois de plus en direct et en exclusivité sur congolive télévision je rappelle que nous sommes les samedi 9 juillet 2022 nous revenons sur ce qui se passe en tout cas dans les retours alors messieurs parlez nous d'abord quelles sont les dernières informations que vous avez les dernières informations que nous avance après d'abord les ces celles faits qui a été décrété par le des chefs de l'état notamment kagame et son excellence monsieur félix en tant qu'est ce qu'est dit qui a été lancé malheureusement bafoué par les uns civiques de l'1 23 chose qui a encore poussé aux affrontements entre les forces loyalistes et les forces négatives monsieur le journaliste c'est ça l'effet a été rejeté par le m23 qui a dit que kagame n'engage pas à l'émouvrant oui c'est ce qu'on nous a fait croire c'est pourquoi moi je je disais monsieur kagame c'est un hypocrite de haut niveau et tout ce qu'il a accepté en angola l'onde a été bafoué par les rebelles de m23 chose qui nous laisse couler encre de salive monsieur le journaliste puisque ça serait aussi confirmé normalement à la face du monde l'hypocrisie de monsieur kagame et de ne pas vouloir qui est la paix à l'est du pays monsieur le journaliste mais en dépit de ça nous avons également suivi les propos de messieurs vincent qui est le ministre je crois les porte-parole je crois oui du gouvernement rwandais qui parle et qui est à l'issue de la rencontre de ce que dit kagame à l'ouanda n'il par où ils se sont mis d'accord par rapport au cc les faits c'est contrairement la presse présidentielle de la rdc qui a relayé ces faits qu'est ce qui c'est quoi les coulisses que les gens disons que ces gens ne nous disent pas dans cette affaire il ya il ya beaucoup de choses monsieur les journalistes quand je pointais du doigt le rwanda la monisco l'ouanda et beaucoup de force qui entoure cet amalgame communicationnel c'est que il ya des naudits et les naudits c'est ce qu'on a dit à kagame monsieur kagame voilà comprenez qui instrumentalise ses citoyens qui prennent les armes qui instrumentalise ces gens qu'ils prennent les armes contre l'album démocratique du congo mais et bien comprenez ici chez nous il ya aussi des gens qu'on peut instrumentaliser mais nous autres c'est la paix et la cohabitation pacifique qui peut nous pousser à arriver au développement de la sous-région des gras lacs mais monsieur kagame qui ne voulait pas accepter à ciel ouvert mais il a accepté à contre coeur et car il a accepté à contre coeur qu'il serait derrière les 1,23 et d'autres groupes armés qu'on a vu dans cette république voilà du coup vous avez vu les 1,23 nier puisque lui quand il était à l'ouanda il communiquait toujours voilà je fais ça mais c'est pour prouver que je suis de bonne foi mais en réalité je ne suis pas d'accord et du coup vous avez vu mais aussi son gouvernement à travers son premier son ministre croit de l'extérieur et le porte-parole ils ont nié qu'il n'y ait pas eu entente entre les congo et le rwanda alors ils étaient obligés puisque c'est les maîtres qui leur ont dit que voilà c'est que vous allez faire c'est que ils jouent la carte de deux points de mesure monsieur le journaliste et je crois qu'il fallait le mettre à pour ceux là qui l'ont suivi sur france 24 vous comprenez qu'il est devenu plaintif or ils nous critiquaient que c'est nous qui étions plaintif ce n'est plus le moment c'est lui qui est devenu plaintif c'est qu'il ya quelque chose qui se joue dans la région de grand lac attention les maîtres a été rendu en élève un écolier d'ailleurs monsieur le journaliste alors vous venez également de l'évoquer nous avons suivi kagame dans une interview exclusive accordée à france 24 kagame en tout cas rejeta les accusations de son soutien dénoncé au m23 il acquise en sonne à son tour kinshasa et la monisco de collaborer avec les fdlr les fdlr qu'on rappelle qui est un mouvement rebel rwandais majoritairement des routes ou rwandais qui sont en tout cas c'est les sols congolais depuis 1994 mais kigali donc acquise la rdc et la monisco de soutenir cette rébellion à partir de l'est de la rdc comment comprendre ces accusations de kagame acquiser la monisco de soutenir les oeuvres de l'air parfois ça peut être vrai parfois ça peut être faux monsieur le journaliste puisque je peux d'accord avec lui dans le sens où les oeuvres de l'air étaient venus par la bénédiction des nations unies et c'était ils étaient en train de fuir quand on les tuer au rwanda leur massacre au rwanda ils étaient en train de fuir et on était là il y avait une guerre entre les tutsi et les rwandais et les hutus voilà les genocides rwandais et ils étaient en train de fuir et voilà la communauté internationale avait imposé la république d'israïr à l'époque d'accepter qui est cette entrée et c'est comme ça qu'ils étaient venus s'il dit que la monisco soutient les oeuvres de l'air à l'époque on ne pouvait pas les nier mais aujourd'hui il est vraiment impossible de les prouver qu'ils sont soutenus par la monisco et il est impossible aussi de soutenir que les oeuvres de l'air seraient soutenus par les gouvernements congolais puisqu'il n'y a jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de preuves que le gouvernement congolais soutient les oeuvres de l'air mais pour Kagame dire qu'il ne soutient pas les oeuvres de l'air c'est tromper la communauté internationale quoi que cette communauté semble être aussi hypocrite c'est force il faut parce qu'il y a des munitions qui ont été récupérées par nos oeuvres d'essai qui montrent comme quoi les rwandais soutient les inventeurs il y a des détenus il y a même les forces spéciales qui avaient traversé la frontière monsieur le journal c'est que nous sommes sous agression rwandaise et cette agression doit être mise en déroute d'accord revenons d'abord sur la situation sécuritaire d'hier vendredi mais avant il faut préciser que nous sommes les samedis en tout cas il s'observe un calme relatif qui règne dans les retours précisément sur les lignes des fronts mais il faut préciser messieurs espoir c'est quelque chose qu'on a observé les m23 ne se battent pas surtout les samedis on ne comprend pas pourquoi parce qu'ils se battent presque tous les jours mais les samedi il y a un calme qui s'observe et du coup il y a aussi les phares de ceux qui observent cela et qui n'attaquent pas mais qu'est ce qui explique ce silence souvent souvent disons pardon souvent les samedis des m23 en fait vous savez les 23 premièrement par ils sont composés de fervent bon adventiste et comme ils sont des adventistes ils ne peuvent pas se battre les samedi chose que nous exactement ils respectent vigoureusement les sabbats et ils ne peuvent pas se battre les jours du sabbat chose que nous contestons puisque elles ne peuvent pas respecter leurs journées et contraire nous imposer à d'autres compatriotes de ne pas de ne plus vaquer librement à des activités vous allez voir aujourd'hui un calme des mecs attaquent les jours des dimanches voilà c'est pourquoi ils ont toutes les qualifications de terrorisme et du coup notre phare décès ils acceptent aussi ces rythmes c'est qu'aujourd'hui nos phares décès semblent à respecter respecter le mode le mode opératoire de ce 23 et respecter leur calendrier chrétien de chrétien de chrétien monsieur le journaliste et nous on pensait c'est pourquoi je j'ai toujours dit que nos efforts décès semblent aussi n'est pas développer les méthodes techniques de guerre monsieur le journaliste alors il nous faut que nos efforts décès comprennent qu'on ne peut pas accepter de continuer dans ce que nous imposent les rebelles ils ne se battent pas les samedis et notre gouvernement il croise les bras ce que qui chasse doit normalement comprendre que nous ne pouvons pas jouer la carte de l'ennemi d'accord alors comme je l'ai dit revenons sur la situation d'hier vendredi faut préciser en tout cas que des combats ont posé hier vendredi depuis cinq heures du matin entre les frbc elle est rebelle die m 23 dans les villages de rosé qui là c'est près des tamu gengada les groupements buéza il faut préciser que le m 23 dans sa tentative est de prendre le contrôle des rosé qui a été repoussé par l'armée congolaise qui contrôlent en tout cas actuellement les villages attestent certaines sources mais il faut dire que la population des russes et qu'un tamu genga s'est réfléchie à bohiri des témoignages et concordantes et font également état des naflix des déplacés qui se sont installés dans les dates des écrits disons dans les écoles église ainsi que des familles d'accueil pendant 7 ans une accalmie s'observe à kanyabu soro c'est après en tout cas des combats de jeudi 7 juillet plusieurs sources attestent également que les villages kanyabu soro ainsi que certaines localités environnantes de kabaya et roumanga bovala dans les groupements de xigeris sont actuellement occupés par les effets à l'ici des combats la population de la région a pris la fuite pour se mettre en tout cas à l'abri d'un manga bon des roumanga bo centre il faut dire que la situation sécuritaire des maires toutefois fragile dans toute la zone des jambes à bwza et qui se guère indique un responsable et coutumier donc les forces armées de la rdc maintiennent encore leur position sur l'accès goma retour c'est une pêche de nos confrères de la radio capi puis nos efforts dc après ces combats qu'ils ont fait hier quand même c'est quelque chose qui doit motiver plus d'un million de congolais pour ses soutiens comme un défectible qu'on doit porter à notre armée et tous dans l'ensemble puisque attention les cérébelles de 1923 ils sont beaucoup armés ils ont beaucoup de munitions eux mêmes des armes vous l'avez suivi des armes ukrainiennes ils sont dans les mains des cérébelles mais quand même nos efforts d'essai il se déploie et comprenez qu'ils sont entrés de largeur dans leur cercle sécuritaire ils sont entrés de largeur leurs champs ils sont entrés de pousser l'ennemi petit à petit c'est qu'il fallait que même aujourd'hui notre effort dc puisse continuer les combats en train de repousser ces dents civils quand ils seront dans leur putain d'église vous voyez et c'est pourquoi moi je pense que même la communauté adventiste devrait condamner quand même c'est que nous vivons aujourd'hui mais sur le journaliste c'est impossible que les fervents adventistes puisque nous ne savons pas s'il ya des communautés adventistes il n'y a une et une communauté adventiste mais lorsque les rebelles les samedis ils participent dans des églises et les dimanches ils sont au combat quand même c'est quelque chose qu'on doit condamner et c'est quelque chose qui cherche à créer à créer cette à créer cette harmonisité entre les communautés imaginer mais sur les journalistes c'est là qui sont plus les adventistes ici chez nous qu'est-ce qu'ils pensent monsieur les journalistes ça est ce que cela ne peut pas être aussi une carte de l'ennemi pour diviser davantage la population congolaise c'est comme on parlait à l'époque quand les adf tuerait beaucoup on parlait les adf qui étaient aussi assimilés disons aux musulmans et du coup ça a créé des réactions oui c'est pourquoi moi j'ai dit il fallait que toutes les personnes toutes les communautés puissent se mettre ensemble pour mettre l'ennemi au retard de nuire imaginez aujourd'hui un activiste un adventiste il est dans l'église maintenant et rebelle un rebelle un 23 il est aussi dans l'église et qu'est ce que les gens vont croire c'est que ça peut être parmi les cartes de l'ennemi pour montrer nous voilà nous sommes des tels on s'est réunis les samedis vous voyez eux ils sont des tels tout ça et comme ça ça peut créer comme ça va créer beaucoup de questions à l'époque où les adf étaient plus actifs quoi qu'ils existent encore mais on croit qu'ils sont des musulmans or c'est pas les musulmans qui tuent et aujourd'hui on veut penser aux gens puisque les rebelles et savent comment est ce que nous réfléchissons s'ils font ça nous allons partir de cette manière s'ils font à partir de cette manière vous avez vu que des églises ont été attaqués dans cette ville beaucoup de personnes étaient menacées dans cette ville tout simplement puisque ces rebelles se font passer comme membres de tel ou tel autre église nous la communauté les populations civiles nous devrions normalement n'est pas tombé dans leur piège c'est qu'on appelle tout le monde toutes les communautés à l'unité pour mettre hors état de nuit c'est un civique d'accord finissons cet entretien par cet audio qui s'écrit sur les réseaux sociaux certainement c'est une interview et que médias locales et à accorder aux portes-paroles de m23 le majeur ou lingoma qui affirme en tout cas qui a donné plusieurs révélations entre les mouvements m23 et le président shisekedi et d'ailleurs il affirme d'avoir été membre de l'idps une affirmation qui rejette plusieurs congolais plusieurs membres de l'idps comment comprendre cette casquette que les rebelles les rebelles veulent prendre surtout en vouloir ternir l'image de l'idps de ma qualité d'abord je ne suis pas membre de l'idps je suis un militant de la lucha je suis activiste des droits de l'homme en tant qu'activiste je sais que tout le monde a droit à la parole en tant que politique je ne sais pas d'effet politique la question c'est comprendre parce qu'il ya les congolais qui se sont en tout cas senti frustré et ils ont même condamné ils ont même mais ils ont dit même que c'est que willy ngoma dit c'est vraiment trop ce soit qu'ils ont qualifié ça comme des mensonges voyez un peu ça c'est tout cas il parle qu'il fait un membre de l'idps c'est à goma donc vous avez comprenez ça non moi je pense que willy je ne crois même pas l'appeler majeur c'est le cilfie de l'armée c'est que les déserteurs les déserteurs willy parce que je ne sais pas là où il a fait la formation militaire comment ça non je ne sais pas là où monsieur willy a fait la formation militaire c'est comme ce généron que vous voyez d'ici et là des chites dans la brousse il devient colonel il devient général il devient porte-parole c'est que je ne sais pas là où il avait fait la formation militaire bon je sais qu'il est parmi quand même les gens qui font des recherches s'il parviendra à regarder la vidéo il peut nous écrire même une boxe et dire non aspirine suivait j'ai fait la formation militaire tel et tel autre mais ça je mets à côté monsieur willy je n'appelle pas militaire c'est impossible je l'appelle je sais pas il a fait la formation militaire c'est majeur demandez-moi là où monsieur les quoi les gouverneurs constat fait la formation militaire demandez-moi là où même on dit qui a fait la formation militaire les généraux les 15 voilà demandez-moi là où vous êtes d'accord je suis d'accord demandez-moi là où charles bissegniman a fait la formation c'est un agent de la police c'est ça je n'ai pas dit comment pourquoi vous doutez oui non il a fait la formation militaire où au congo quel centre qui bon mango bon on peut accepter comme ça mais moi je ne crois pas j'ai dit à monsieur willy s'il est de l'ident s'il fit monsieur willy s'il fit de l'ident peste comme prénom mais je ne le crois pas si quelqu'un qui a fait les combats qu'a fait les feux les cinq se délimiter l'effet tel qui se retrouve dans la brousse comme ça et qu'il soit dans la brousse en train de prendre les armes pour les congo mais c'est impossible c'est qu'il n'a jamais été de l'ident et s'il fut de l'ident peste je crois c'est quelque chose qui ne doit pas plaire au milieu de l'ident peste mais ça serait une honte pour l'ident peste d'avoir formé un barbare vraiment c'est un barbare de haut niveau c'est un nazi d'ailleurs et moi je pense que nous devons à tout prix politiciens ou pas nous sommes à politique politiciens ou pas mais éviter si vous cherchez quelques intérêts ne croyez pas que celle la prise d'armes peut vous aider vous nous avons beaucoup de moyens les congolais a toujours été hospitalier c'est que willy ngoumi ngoumi s'il était d'alide peste c'est que c'est parmi les brebis galeuses et il doit être remis sur les bons pas sur les bons chemins en fait de voir comment est-ce que dans l'ensemble on peut construire le congo c'est révolu de prendre les armes aujourd'hui pour réclamer ton droit mais sur les journalistes d'accord nous sommes pratiquement à la fin mais avant qu'on se sépare monsieur aspirine je suis habillé que willy pour en tout cas vous répondre parce que lui on le voit même avec les images il porte les galons des majors on s'est ramassé d'ici et là ce sont des galons ramassés d'ici et là soit qu'ils fabriquent eux-mêmes soit mais exactement je l'ai dit soit c'est fabriqué par eux-mêmes soit c'est ramassé mais c'est là qu'ils ont douté de tennis c'est là qu'il a dit mais il porte souvent les téniers militaires des fardes c'est que il ya là où il a tiré ses téniers oui on peut ramasser d'ici et là comme ils disent qu'ils ramassent des arbres oui vous avez vu des vidéos sur peut-être que celui qui portait ses galois a été assassiné par eux et l'hôtel et prendre ses galois mais il n'est pas parmi les militaires congolais on va demander on va complètement moi je pense on va demander à l'autorité suprême qu'on nous montre complètement la liste des messieurs willy s'ils figurent à la liste et s'ils ne figurent pas mais je crois c'est honteur pour lui d'accord c'est honteur mais moi mais c'est pour moi qu'on se sépare vous savez qu'il ya eu changement la tête du commandement des opérations d'aller-retour il y a qu'il est moins mieux qui est remplacé il ya clément qui prend la tête mais aussi la coordination c'est en tout cas fait par le général que j'ai salué d'ailleurs le général major au filet moyave et il ya les gouverneurs militaires constant dima qui restent aux affaires il va en tout cas coordonner l'affaire des affaires qui sont pire à ma politique et administrative donc il ne va plus gérer les opérations militaires et moi avant qu'on se sépare comme l'instant n'est plus qu'avec une mérite ouais je pense je salis ce changement c'est là qu'on a placé c'est que c'est à eux où les chefs de l'état aient la confiance cela veut dire que c'est la qui était à la manette n'avait pas la capacité mais je crois c'est parmi les erreurs stratégiques puisque le général tir moi mais c'est parmi les général qui ont combattu aux côtés à côté d'ailleurs des faits mamadou et c'est quelqu'un avec qui n'aille collaborer c'est qu'ils maîtrisait déjà les rouages et il pouvait facilement à mettre en déroute comme on a toujours dit nous ont fait l'infiltration militaire et comme il y a ce manque de collaboration les militaires entre eux mais je pense que les nouveaux venus c'est là qui qui vient de prendre maintenant la commande la manette qu'ils puissent tirer conséquence et le son de ce que faisait son prédécesseur mais aussi le fait de mettre maintenant le général constantement les gouverneurs militaires de se concentrer si l'administration et des questions politiques cela crée aussi beaucoup de choses est ce que ce n'est pas aussi une façon de pérenniser l'état des sièges oui parce qu'il faut que ça produise les résultats non nous sommes dans une année de là mais je sais je sais il ya il ya quand même quelques quelques évolutions les avancées les avancées dans l'état des sièges à l'époque les gouverneurs julien carly ne mobilisait pas même d'un million de dollars mais les mois aujourd'hui l'état des sièges mobilise de mieux 8000 la plus grande question c'est de savoir l'argent mobilisé affecté dans quoi puisque l'état des sièges ils ont leurs propres moyens mais l'argent mobilisé est affecté à sa voie à kinshasa on ne peut pas voir qui ça c'est laisser la province périr nous sommes dans une ville à 60 kilomètres carême sur les journalistes mais nous n'avons que des dupes de la police il faut que ça trouve ça pas non nous nous sommes nous sommes un pays démocratique et la constitution est claire qui parle de la retenue à la source pas l'arrêt des vannes on doit envoyer d'abord toi ni l'arrêt non non la loi ne le dit pas c'est ça un état de droit on reviendra sur ça prochainement alors est-ce qu'on ne sait pas comme d'habitude vous allez donner vos coordonnées je crois bien que willy n'goma va vous appeler le majeur ou il va vous appeler non moi je m'en fous de son appel je sais quand ils appellent il menace et dire non on va t'attraper moi je m'en fous je suis un fils je suis un fils de cette république à rejoindre qui c'est impossible cracher sur la mémoire de mes ancêtres c'est impossible moi là espoir aspirin nous moumouka rejoindre un groupe armé des uns civiques et si c'était un groupe armé pour réclamer le bien-être congolais tamien mais un groupe armé pour tuer pour violer pour voler les ressources de la lutte exactement la lutte on sait pas pour le bien-être communautaire on s'est accusé aussi je sais ça est notre sujet il ya plusieurs fois que la lutte a été accusé les plusieurs morts des acquisitions doivent exister kabila devraient normalement puisque c'était notre adversaire principal il fallait qu'on puisse mettre hors état de nuit de messieurs kabila on sait tous et que nous vivons c'est kabila c'est kabila qui est parti signer des accords avec ses rebelles c'est kabila qui a octroyé s'il vous plaît on organisera un autre entretien pour ça les numéros de téléphone pour ceux qui veulent vous joindre s'il vous plaît nous sommes sur les plus de 143 9 9 2 66 42 08 plus de 143 9 9 2 66 42 08 tout contact surtout pour des questions liées à la république démocratique du congo si vous voulez adhérer de la lutte voilà les contacts au delà de ça c'est fait le partager des expériences avoir aussi des entretiens avec vous privé où je sais pas soutien tout ça exactement merci pour tout soutien que collaboration autres appels nous sommes là merci mesdames et messieurs fin de cet entretien merci de nous avoir regardé restant tout à l'écoute de congo live télévision surtout n'hésitez pas en tout cas partager cet entretien abonnez vous également ça bonne est gratuitement donc on fixe et rendez vous à les mêmes pour un nouveau numéro et surtout passer un excellent week-end bye bye congo live